Musique C'est la vidéo du grand abordeaux Voilà, je crois qu'on est déchéant Coucou Bonjour, alors nous voilà pour une nouvelle vidéo Donc cette vidéo c'est une vidéo qui nous a été pas mal demandée après notre petit week-end de Pâques en famille, donc c'est une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, détox On va vous donner notre petite astuce pour se détoxifier un peu l'organisme se détoxifier un peu aussi la peau après quelques semaines quelques jours d'excès, ce qui a été notre cas parce qu'on est parti pour le week-end de Pâques en famille dans un gîte et on a beaucoup beaucoup mangé pendant plusieurs jours et tout y est passé le saucisson, les apéros le fromage, le pain on en mange quasiment jamais l'une chez l'autre enfin chez soi, on en mange quasiment jamais et là on a mangé, c'était à base limite d'une baguette par jour, donc pas personne il y avait des chocolats de Pâques donc on foutait des chocolats de Pâques dans le pain c'est ça enfin bref, ça a été un carnage mais c'était en famille donc nous quand on est en famille on ne se prive pas on passe tous les bons moments ensemble que ce soit autour de la table que ce soit à l'extérieur donc on se prive pas on s'est fait plaisir mais après quand on rentre à la maison il faut nettoyer voilà parce que c'est pas joli le petit bidou pour ma part le petit bidou qui a bien gonflé et moi c'est systématique ma peau qui enfle dans tous les sens et pustule, pustule, pustule pas mal de boutons énormément moi d'ailleurs on a fait une photo que je vous mets maintenant où vraiment on voit les rougeurs moi je deviens toute rouge c'est ça donc l'idée c'est vraiment que quand vous êtes en famille c'est de pas se prendre la tête c'est bête ce serait bête de penser à culpabiliser à dire mon dieu si je prends ça il va falloir que j'aille à la salle 6h non faites vous plaisir quand vous avez une vie saine au quotidien c'est ça c'est pas un écart qui va vous bousiller votre vie pas du tout non non ça c'est le quotidien qui bousille la vie c'est de manger quotidiennement un matin qui bousille la vie c'est de boire quotidiennement un coca qui bousille la vie c'est ça mais si vous le faites de temps en temps ponctuellement ça passera mais alors nickel dès que vous prendrez une bonne hygiène de vie c'est ça c'est ce que nous on fait de toute façon dès qu'on rentre parce qu'on a tellement mangé que de toute façon on est un peu dégoûté de la nourriture on a juste envie de reprendre des choses saines c'est ça et on en manque de légumes c'est ça on dit mon dieu quand est-ce que je vais avoir ma perf de légumes là on en peut plus c'est ça donc quand on rentre chez soi et bah on recommence c'est ça les bonnes habitudes en faisant on va dire entre 3 et 7 jours une bonne petite remise en forme une bonne petite détox vraiment avec des guillemets parce que je suis pas très fan de ce mot c'est à dire qu'on va pas vous faire là une détox de pommes une détox de soupe de chou des choses comme ça on va vous montrer qu'on reprend petit à petit notre alimentation mais habituelle c'est ça c'est parti comment commence notre détox quand on rentre chez nous donc on vit pas ensemble parce que beaucoup de personnes nous le demandent qu'est-ce qu'on fait en général vu que de tout à l'heure quand on rentre notre frigo est vite puisque quand on part en vacances en général on vide le frigo donc l'idée c'est d'aller faire ces courses avant de faire les courses en fait on va scroller sur Pinterest sur Instagram dans les bouquins dans les bouquins de recettes des recettes saines qui nous donnent envie qui sont colorées alors évidemment parfois on fait nos propres recettes qu'on a l'habitude de faire évidemment c'est vrai que quand on est en manque de fruits et légumes tu regardes vraiment avec envie toutes les photos colorées c'est ça donc en fait on fait une liste tout simplement des recettes qu'on veut manger et puis à côté on se fait la petite liste de courses pour voir ce dont on a besoin avant d'aller faire nos petites courses et puis on peut se faire aussi moi ça m'arrive souvent de me faire mon menu aussi je saurais le matin ce que je vais prendre le midi le soir et au moins je vais faire les courses et je sais déjà tout ce que je vais acheter quand on va en course le plus important c'est d'acheter les fruits et légumes évidemment donc quand vous êtes dans un esprit détox pensez vraiment aux fruits et légumes mais surtout aux légumes verts les légumes verts c'est les légumes qui ont le plus de fibres qui sont hyper bons pour l'élimination avec ça straight to the toilet donc c'est vraiment des moi c'est vrai que quand je reviens de vacances mais c'est vraiment un truc que j'ai dans ma tête depuis toujours je reviens de vacances faut manger des épinards c'est ça mais moi aussi donc épinards 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 en fait là ce qu'on va vous montrer au fur et à mesure c'est voilà un exemple type de ce qu'on pourrait manger pendant on va dire 3 à 7 jours de détox c'est tout bête donc pour commencer Marisa c'est toi moi comme mon problème c'est la peau moi avant même de détoxifier d'enlever mon bidou moi c'est surtout apaiser ma peau qui a vraiment enflammé donc moi ce que j'aime faire c'est faire une détox donc c'est de jus de citron à l'époque je prenais le jus de citron tous les matins comme on voit beaucoup sur Youtube ça m'a acidifié l'estomac donc je ne le fais plus mais pendant les périodes de détox je me prends un demi citron un demi citron dans lequel j'ajoute un petit morceau de gingembre donc que je presse avec un pressail et du curcuma donc je dirais une petite pincée de curcuma dans lequel j'ajoute aussi un tout petit peu de poivre parce que je ne sais pas si vous le savez mais pour que le curcuma vraiment possède tous ses bienfaits anti-inflammatoires anti-oxydants anti-microbiens il faut qu'il soit activé avec du poivre je ne le savais pas elle me l'a appris voilà donc moi c'est une c'est une petite boisson que j'adore je prends tous les matins pendant je dirais une semaine c'est une boisson qui vous réchauffe le corps qui vous rebooste un peu tout l'intérieur qui restimule qui voilà c'est une boisson qui est parfaite et vous mettez avec de l'eau chaude l'eau tiède pas chaude parce que c'est une boisson qui est déjà extrêmement chaude avec le curcuma le gingembre c'est déjà au bas moi j'avoue que je ne l'ai jamais essayé parce que moi j'avoue que je n'ai pas de problème de peau donc je ne pense pas toujours à ces petites choses mais je serai quand même tentée et à ma prochaine semaine shit meal je me le fais promis mais si vous avez vous doutez du curcuma moi je trouve ça bon mais ça n'aime pas parce que c'est un côté amer le curcuma vous faites la même boisson mais vous mettez de la cannelle qui est aussi très très connu pour ses vertus anti-inflammatoires évidemment rappelons-nous du max que d'Angel Phoenix la polémique du max c'est ça ouais on en vient donc au petit déjeuner après avoir passé beaucoup de temps avec la famille les amis etc à beaucoup manger et donc beaucoup mâcher on a besoin de retrouver un peu de liquide donc on va privilégier le petit déjeuner type smoothie tout ce qu'on préfère c'est les smoothies verts avec des épinards avec des épinards dedans épinards c'est notre bé c'est ça babe babe n'aimez pas les épinards parce que moi beaucoup de gens que je connais n'aiment pas les épinards mais profitez-en pour en foutre dans tous vos smoothies ça n'a pas le goût ça n'a pas le goût de l'épinard vous sentirez juste les bienfaits pour votre corps mais en goût vous sentirez les fruits que vous avez mis dedans donc un smoothie type c'est une banane un verre de fraises une date pour le côté sucrant et une belle poignée d'épinards et le liquide que vous mettez dedans vous faites ce que vous voulez ça peut être du lait végétal ça peut être de l'eau moi j'aime bien aussi parfois mettre du jus d'orange pressé vous mettez ce que vous voulez vous mixez le tout et c'est parti pour avoir un petit déjeuner qui est nourrissant et qui est surtout liquide ça permettra un peu de de comment dire ça d'éliminer un peu tout ça voilà ça c'est un smoothie qu'on adore mais le smoothie le best du best the bay le best du best et vous le voyez si vous me suivez sur Snapchat parce que je le fais quand même souvent c'est une banane un verre d'ananas surgelé une poignée d'épinards une date moi je veux toujours une dame après le liquide de votre choix pareil et là vous avez un smoothie exotique mes frères mes frères je peux vous dire au top voilà ensuite vient le repas du midi et le repas du midi on va plutôt privilégier pareil ça reste toujours les légumes etc et là comme il commence à faire beau bah on privilégie les salades c'est ça moi c'est vrai que je suis pas une pro de salade j'adore les salades moi je c'est pas le truc que je préfère le plus manger mais le midi avec elle donc c'est vrai qu'on mange une salade mais remplie tu vois une belle salade avec plein de choses dedans parce que bah mine de rien enfin faut manger c'est ça donc on va mettre par exemple là vous allez voir les carottes râpées du quinoa du quinoa pour quand même il faut les protéines les féculents voilà c'est ça des tomates c'est les premières tomates de saison donc pas trop pas encore beaucoup de goût mais bon elles sont bonnes quand même un petit peu d'olive un petit peu de coriandre et du houmous voilà le houmous parce que le houmous c'est la vie le houmous c'est trop bon et quand les premiers rayons du soleil arrivent comme ça quand ils commencent à faire beau bah le houmous c'est vraiment trop bon et c'est surtout très rapide à faire en plus je sais pas si vous savez mais le pois chiche est un aliment qui possède de nombreuses vertus pour la santé de notre peau et de nos cheveux de nos ongles parce qu'il est plein de vitamines il a un pouvoir cicatrisant sur la peau bref le houmous c'est bon et en plus ça fait du bien au body vous prenez 5 minutes de votre temps c'est vraiment très simple voilà la recette va s'afficher en gros vous avez besoin d'une conserve de pois chiches de 2 cuillères à soupe de tahini donc c'est de la purée de sésame d'une gousse d'ail ou deux du jus d'un citron pressé du cumin une petite abonnée sur snapchat tu nous a dit aussi de mettre 3 cuillères à soupe de l'eau de jus de pois chiche donc de la coifaba 3 cuillères à soupe c'est pour le rendre un peu plus onctueux on l'a suivi et en fait c'est délicieux merci pour l'espuce vous prenez un blender ou un mixeur vous blendez tout ça c'est bon vous saisonnez à votre convenance à votre convenance et puis vous mettez au frais et puis c'est dégusté avec des graissins des petits crackers comme nous on l'a fait des carottes des concombres tout ce que vous avez c'est super blanc et c'est super sang en plus ça peut-être que vous ne le saviez pas nous on ne met pas d'huile d'olive parce qu'on reste dans la période détox et puis en plus ça n'apporte rien n'apporte pas plus de choses que ça généralement on met 10 cuillères à soupe c'est quand même énorme vous pouvez le squeezer à besoin moi je trouve qu'il n'y a pas besoin d'huile d'olive moi c'est le repas du midi nous on avait mis quelques pommes aussi parce qu'on aime bien ce côté on est très sucré-salé et puis on a peut-être oublié de le mentionner mais tout le temps de la journée nous l'idée c'est de s'hydrater il faut impérativement s'hydrater parce que justement alors déjà nous on a un souci avec l'hydratation on boit très peu on vous le dit 15 000 fois on a du mal à boire alors imaginez quand on est en famille à droite à gauche on peut ne pas boire de la journée limite donc l'idée c'est vraiment de se réhydrater parce que c'est très bien pour l'élimination aussi on se prépare des eaux aromatisées mais des eaux aromatisées pas volviques des eaux aromatisées homemade alors moi mon eau préférée du moment mais alors je la sur l'oeuf cette eau là c'est juste de l'eau fraîche avec un demi enfin le jus d'un demi citron vert et quelques gouttes de cristaux d'huile essentielle de menthe délicieux c'est super bon je m'en fais donc le matin je le bois toute la journée je vais me le refaire aussi s'il faut dans la journée et puis après nous comme on va au sport aussi on ramène aussi une bouteille d'eau donc finalement on reprend le rythme de l'hydratation qui nous avait manqué pendant plusieurs jours vous buvez de l'eau en même temps vous apportez à votre corps de la vitamine C quoi demander de plus et on passe au dîner voilà parce qu'on ne snack par les premiers jours de la détox même pendant la semaine on a tellement mangé sucré tellement c'est gavé de gâteau de chocolat etc que l'idée de snacker non ça peut arriver mais je vais privilégier par exemple une poillée d'amandes un fruit peut-être un gâteau que je ferai enfin un petit muffin que je vais faire en 5 secondes maison mais ça ça serait plutôt vers la fin de la semaine parce que j'ai repris le rythme mais au début ce sera plutôt peut-être soit rien soit une petite poillée d'amandes donc au dîner pareil enfin c'est tout simple vous privilégiez des légumes moi j'avais une pâte feuilletée qui était au bord de l'agonie dans mon frigo donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec puis j'avais une envie d'aubergine c'est la saison donc je me suis dit si je mangeais des aubergines donc je me suis fait une petite tarte à l'aubergine qui est délicieuse vraiment je pense pas peu fière donc pour cette tarte à l'aubergine vous découpez deux aubergines donc moi finalement j'en ai mis qu'une demi parce que c'était trop deux oignons rouges vous coupez en rondelles vous faites revenir à la poêle avec un petit filet d'huile d'olive je dirais une quinzaine de minutes parce que moi j'ai pris la poêle la plus petite que j'avais et donc ça a mis du temps à cuire mais en général c'est 10-15 minutes j'étale la pâte sur mon lèche-frit parce que j'ai pas de tourtière j'ai étalé dessus un peu de pâte de curry une fois que mes légumes sont cuits je les étale sur ma pâte feuilletée et hop au four je dirais 180 minutes 180 degrés attention tu fais comme N.J. Fénix là oh punaise N.J. Fénix ça prend chien de notre vidéo 180 degrés pour je pense 40 minutes voilà moi ce que je vous conseille à titre personnel c'est de plutôt que mettre de la pâte de curry sur votre fond de tarte c'est de la moutarde moi malheureusement je n'en avais pas mais ça aurait été trop trop bon et pareil d'accompagner ça avec une petite salade moi je n'en avais pas oh la vidéo de la loose donc j'ai fait une petite salade de carottes râpées mais la roquette ça aurait été parfait elle n'aime pas ça j'aime pas la roquette mais franchement je trouve que si vous faites cette recette sur la tarte j'aurais bien vu du verre dessus vous savez comment on fait des épouses d'épinards ah j'en avais pas en tout cas c'est une recette qui est vraiment délicieuse l'aubergine c'est un légume ou un fruit un fruit un légume qui est bourré d'antioxydants donc il faut conserver la peau sinon elle a plu donc garder la peau pour manger les voilà pour les antioxydants et moi pour avoir les vêtements pour avoir une peau de reine de reine voilà je crois qu'on a fait on a fait peau neuve voilà dans l'organisme de l'intérieur tu vois il faut aussi prendre en compte le sport voilà l'activité reprendre un peu une activité physique parce que c'est vrai que pendant bah nous plusieurs jours avec notre famille on est resté beaucoup assis à parler 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 vous voyez comment on fait là maintenant oui parce qu'on n'est pas que toutes les deux dans la famille il y a des bavardes tout le monde on marche peu on fait des petites balades comme ça mais on marche pas comme je marcherai quand je suis active donc on reprend les bons réflexes c'est ça c'est à dire on reprend la salle de sport parce que nous on est inscrite en salle de sport on va reprendre le cardio donc notre shebam d'amour on va reprendre le body combat le body step enfin des choses qui te... ouais parce que le cardio c'est ce qui est super pour la détox c'est le cardio pour remettre un peu en place pour refaire fonctionner ton transit c'est au moment où tu fais du sport que ton transit il te dit alléluia je sais pas si vous ça vous arrive mais moi c'est désolé pour l'instant glamour mais quand je ne fais pas de sport j'ai des problèmes intestinaux intestinaux on va pas dire j'allais dire constipation mais voilà après tout pas de... on a dit quoi ? pas de jugement pas de jugement voilà mais c'est vrai que tu as plus de mal à aller aux toilettes quand toi tu ne fais pas de sport et tu te remets au sport et tout le monde dit système digestif en fait il se remet en... pareil il se remet en C oh le vieux jeu de mots c'est pourri oh et de reprendre si vous n'avez pas de salle de sport mais c'est pas grave c'est pas grave tu peux marcher plutôt qu'aller en voiture tu vois à ton boulot qui est à 5 minutes de chez toi par exemple ouais tu prends les escaliers enfin voilà moi je sais que je fais attention à avoir au moins mes 10 000 pas par jour donc là je vais les reprendre je vais vraiment reprendre le rythme de mes 10 000 pas par jour Isadora c'est la Staline du 10 000 pas par jour ouais la Staline et en plus du coup maintenant moi qui ne sais pas du tout j'ai pas les mots connectés comme elle est là du coup elle me dit Marisa on a fait que 7 000 aujourd'hui et du coup elle me met dans ça dans mon... voilà propagande dans ma tête et j'ai dit mon dieu du coup maintenant c'est devenu dans mon truc de faire aussi 10 000 pas par jour et je m'en suis rendue compte que je marche jamais finalement voilà mais 10 000 pas par jour ça parait ça parait beaucoup si je vous dis comme ça il faut faire 45 minutes de marche mais mis bout à bout c'est facile ça peut faire vite faut juste reprendre un petit peu une activité physique faut pas non plus vous demander d'aller courir un semi-marathon nous le ferons pas non plus non non ils auraient bien courir aussi quand les beaux jours reviennent c'est ça ouais j'aime ça Marisa je la motive un peu avec moi elle a un peu plus de mal j'ai plus de mal mais bon avec elle j'y vais mais voilà et pour finir parce qu'il faut quand même boucler cette vidéo qui va durer j'ai l'impression très longtemps il est temps de s'occuper de sa peau surtout moi parce que Zora je fais pas beaucoup ça Zora elle en a pas besoin quand je reviens de vacances ce que j'aime bien faire quand j'ai beaucoup mangé pas que quand je reviens de vacances mais quand je sens que ma peau elle est en souffrance j'ai deux petits produits aromazone encore et toujours que j'utilise en masque donc c'est de l'argile verte et mon charbon activé donc je prends 2 cuillères à soupe d'argile du charbon que je mélange avec de l'eau ensuite je m'étale ça sur le visage sur un visage qui est déjà préalablement propre lavé et je laisse poser une dizaine de minutes et je rince et là vraiment pour désincruster les pores purifier la peau ce truc là est génial et il faut savoir aussi que le charbon mais je me suis pas encore penchée dessus je pourrais l'ingérer aussi pour une détox mais je l'ai jamais encore testé à voir peut-être à voir pourquoi pas mais ça c'est un masque que je vous recommande c'est un masque qui coûte alors avec Zedra on a fait nos petits calculs 6,40€ vraiment qui vous dure une vie parce que le charbon c'est le truc que vous avez besoin très 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 peu parce que sinon ça colore la peau donc on a pas envie de venir noir oh 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 sorry papa papa désolé oh finesse excellent voilà donc il faut en prendre une petite quantité donc c'est vraiment c'est pour 6,40€ vous avez un masque qui dure mais plusieurs 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 mois alors on a fait le tour de notre routine un peu détox après voilà vous voyez qu'elle est pas elle est pas Extrémissant Elle est pas non plus hyper stricte Les effets, le résultat Ce que nous on a ressenti Moi c'est très simple, au bout de 3 jours Déjà mon petit bidou Il se dégonfle, on savait avec ma maladie de Crohn J'ai tendance à avoir un peu mal Aux intestins Donc là au bout de 3 jours déjà Je recommence à me ressentir mieux dans mon corps Et mon bidou C'est la part Et après au bout d'une semaine C'est parfait Une semaine c'est reparti comme en l'an 12 Et moi pareil, je dirais 3 jours Au bout de 3 jours déjà je sens Que là ça s'est désenflammé J'ai plus de bouton rouge Parce que moi je cicatrise mal Donc les boutons rouges deviennent un peu des taches Mais je sens déjà que ma peau est lisse Donc c'est 3 jours aussi Le bidou pareil, 3 jours Et puis voilà, une semaine pour être Libérée, délivrée Libérée, délivrée Et puis après nous on reprend Pouf, une alimentation normale Bah normal Où on reprend Nos petits déjeuners Crêpes Pancakes Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux D'ailleurs Instant promotion Instagram Isadora.fgo Snapchat Fit-Isadora Instagram Marizoda M-A-R-I-Z-O-D-A Et puis aussi Instagram Snacky's Box Bien évidemment Voilà Je pense que la vidéo On a tout dit ? Je pense qu'on a tout dit là Dites nous si vous avez une routine détox En rentrant de vacances Ou même Après Noël Après Noël Ou en changement de saison aussi Parce que souvent l'hiver On s'est un peu empâté On a pris un peu de la graisse Est-ce que vous avez une cure détox ? Si oui Partagez-nous vos astuces Parce qu'il y a peut-être des choses Qu'on va découvrir ensemble Et qu'on va vous piquer Qu'on va vous piquer Qu'on va mettre dans une prochaine vidéo C'est ça Comme d'habitude On va finir par la même phrase N'hésitez pas à vous abonner Ça nous encourage Ça nous met du baume Comme dirait Marisa Sur nos petits cœurs de filles fragiles Et n'hésitez pas à liker la vidéo Et on se dit à très vite Sur tous les réseaux sociaux bien évidemment Abonnez-vous Abonnez-vous Et sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz